La réputation du football et de la FIFA On ne peut pas admettre que la réputation du football et de la FIFA soit traînée comme ça dans la boue. Nous ne pouvons pas, parce que ceux qui sont derrière, ou ceux qui sont les fautifs, s'ils sont convaincus coupables, ce sont des individus. Et ce n'est pas l'ensemble de l'organisation. Les commissions qui sont à la FIFA, que je vous ai indiquées tout à l'heure, ne peuvent pas contrôler 300 millions et en plus encore tous les fans qui sont autour du monde. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays au monde, un seul tribunal, un pays, nous sommes plus d'un milliard. Comment un seul tribunal peut contrôler tout ça ? Ce n'est pas beau non plus que tout ceci sort exactement deux jours avant les élections de la FIFA. Je ne parle pas de coïncidence, mais je me pose une petite question. Je pense que si le 2 décembre 2010, ici à Zurich, quand on a fait les décisions des deux Coupes du Monde en même temps, si deux autres pays seraient sortis de l'enveloppe, je pense qu'on n'aurait pas ce problème aujourd'hui. de la FIFA. J'ai l'air d'être en seconde. Je pense qu'on n'aurait pas de coïncidence, je pense qu'on n'aurait pas ce qui est en train de faire ce planeur.